TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détruites Le domaine de 12, nous mentionnons la date Ensuite, préaccordée à notre employé Ndiaye 150 000 par caisse Donc ici, le débit c'est le C'est le compte personnel C'est une immobilisation financière 27 272 Particulièrement, vous avez prêt au personnel Donc vous le débitez de 150 000 Évidemment, là vous avez mis le total de vos journaux Vous mettez les reports À chaque fois que votre journal tient sur une page À la fin de la page, vous faites le total Le total là va vous permettre déjà de vérifier l'équilibre entre le total db et le total cléris Et maintenant, à la page suivante, vous mettez le report Ensuite, on a le Le compte caisse Pour le montant de 150 000 Et ici, on met Prêt à notre employé Ndiaye On est prêt Prêt accordé à Ndiaye Ensuite, nous avons l'opération du 23 Le 23, on dit Règlement de la facture d'eau Par CCP Je mentionne la date Le 23-12 La facture d'eau, c'est C'est les achats non stockables Donc c'est le 605-1 Vous avez eau Réglé par CCP On crédite le 531 Le Le centre de chèque posto Pour le montant de 300 000 On met Règlement de Un nombre de La facture d'eau Du mois de tel Ou bien numéro tel Un nombre de la facture d'eau Vous pouvez mentionner A titre explicatif Les références Ensuite, nous Finissons avec L'opération du 25-12 Où on dit que Chèque banquier reçu De notre client Pour régularisation De sa situation Du 7-12 Le 7-12 On avait vendu Des marchandises Pour 5 millions Et le client Nous avait remis 500 000 Par caisse Et 2 500 par banque Donc il nous Il reste Un devoir 2 millions Donc les 2 millions Là, il les a remis Par banque Donc nous débutons La banque De 521 Pour un montant De 2 millions Et nous créditons Le compte Client Et ce solde Ici Parce qu'il avait déjà Été débité De 2 millions Si vous vous rappelez A la date du 7-12 Donc ici Si vous le créditez De 2 millions Le solde du compte Client devient nul Donc il Il ne nous doit plus rien Il ne nous doit plus rien Et on met Solde Vous pouvez mettre Pour solde De la facture Du Et vous mettez La date La date Du 7-12 De l'ensemble De l'ensemble De l'ensemble Des opérations Du journal Compte par compte Maintenant L'ensemble De ces comptes C'est ce qu'on appelle Le grand livre Donc l'ensemble Des écritures Que vous avez Dans le journal Vous les reportez Au niveau du grand livre Compte par compte Par exemple Le 103 Capital On a Débit crédit Le montant On a 9 millions D'abord La première écriture Du journal Au 30-11 Donc vous reportez L'ensemble Des écritures Du 30-11 Compte par compte Au crédit On avait Le 103 9 millions 600 Pour A la date Du 30-11 Ce que j'ai mis Entre parenthèses C'est les dates Défois c'est à côté Défois c'est Un peu sous le montant C'est à cause De l'espace Maintenant Si on prend Le compte capital Vous avez Au crédit 9 millions 600 Au niveau du débit Il n'y a pas d'opération Donc le total crédit Égal au total débit Pour avoir L'équilibre du compte Nous faisons Nous calculons Le solde Le solde C'est total débit Moyen total crédit Ou bien l'inverse Ici on a fait Total crédit Moyen total débit Zéro On a les 9 millions 600 Donc le compte capital Présente un solde Créditeur De 9 millions 600 On vient au compte Résultat net Total débit On a un solde créditeur De 6 millions 500 Le compte 17 Dettes de crédit Bah est la même chose On avait A la date du 30 11 2 millions 395 000 Il n'y a pas eu d'opération Courant au mois de décembre Donc total crédit 2 millions 395 Moins le total débit Zéro On a un solde créditeur Ce que j'ai mis en vert C'est les soldes Maintenant on avait dit Que le solde Est mis du côté opposé Pour avoir L'équilibre du compte Raison pour laquelle Tous les totaux débits Sont égales Au totaux crédit Le compte préau personnel Le 272 La même chose Vous avez un montant Au débit A la date du 22 12 Donc Il n'y a pas eu d'opération Au niveau du crédit Vous faites Le total débit Moins le total crédit Zéro On a un solde débiteur De 150 000 Ainsi de suite Le 401 On a un solde créditeur De 1 210 000 Le 23 bâtiment Solde débiteur De 5 400 Brevet Le 213 Vous avez un solde débiteur De 1 500 31 Le compte marchandise Vous avez un solde débiteur De 1 700 44 Etat collectivité publique Vous avez un solde créditeur De 175 000 Le compte client A la date du 31 Il avait un solde débiteur Dans les écritures Du journal Vous voyez 1 200 000 Ensuite Le 712 L'écriture du 712 Nous avons crédité Le compte client De 2 millions Le 2512 Nous l'avons débité De 2 millions Et donc Le total débiteur 3 millions De 100 Moins le total crédit De 2 millions Vous donne un solde De 1 200 000 De solde et débiteur Parce que le total débit Est supérieur au total crédit Et on le met Du côté inverse C'est-à-dire au crédit Et vous avez L'équilibre de votre compte Pour 3 millions 1 200 000 des deux côtés Le 244 Le mobilier Et le matériel de bureau La même chose Vous avez un solde débiteur De 900 000 Le 481 Le fournisseur d'investissement On l'avait Dans les écritures La première écriture du journal Le 30 11 Au crédit pour 1 million Maintenant Au courant du mois de décembre On a fait des opérations Le 3 12 Il y a eu acquisition Donc on l'avait crédité De 10 millions Le 15 12 Nous avons débité Dès le compte On a remis un chèque Au fournisseur De 2 millions Donc Pour l'ensemble De ces opérations Vous faites le total crédit Total Moins total débit Ou bien total débit Moins total crédit Ça dépend de vous Maintenant Nous avons Total crédit 11 millions moins Les 2 millions du débit Vous avez un solde Créditeur de 9 millions Inscrit du côté opposé Et vous avez l'équilibre De votre compte Ensuite Pour le 65 Le 60 51 La même chose Vous avez un solde Débiteur de 300 000 Le 625 Primes d'assurance Vous avez un solde Débiteur de 500 000 Le 701 Vente de marchandises Vous avez un solde Créditeur de 5 millions Au niveau du compte CCP Les centres de chèques postaux A la date du 10 12 On avait débité Le compte Dans votre journal De 2 millions 500 A la date du 23 12 Il a été crédité De 300 000 Donc 2 millions 500 Moins 300 000 Vous avez un solde Qui est débiteur Total débit Et supérieur Total crédit Donc on l'inscrit Du côté Du côté inverse Donc ici On l'inscrit Du côté inverse Ici on va cocher Pour 2 millions 200 Vous voyez Comment on fait L'analyse de nos comptes Comme solde débiteur Ensuite nous avons Le compte banque Qui a enregistré Un ensemble d'opérations A la date du 30 11 La première écriture Dans le bilan Nous avions 4 millions 300 Ensuite Courant mois de décembre A la date du 5 Nous avons remis Un chèque Pour 3 millions Ensuite A la date du 7 12 Nous avons Encaissé 2 millions 500 Du client Dans l'écriture Du journal Du 10 12 Il a été crédité De 2 millions 500 Ensuite Le 15 12 Il a été crédité Également De 2 millions Toujours dans le journal Vous ne faites que reporter Il a été crédité De 1 million A la date du 17 Et l'écriture Du 25 12 Il a été débité De 2 millions Si vous faites le total Le total débit Également 8 millions 800 Et le total crédit Vous faites 8 millions 500 Si vous faites différence 8 millions 800 Moins 8 millions 500 Vous avez 300 000 Qui est un solde débiteur Parce que le débit Est supérieur Et vous l'inscrivez Du côté du crédit Et vous avez L'équilibre de votre compte Le 601 On a un solde débiteur De 3 millions Le 571 Également Nous avons eu Un ensemble d'opérations A la date du 30 11 Nous avons ouvert Le compte banque Avec 800 000 Dans la première écriture Maintenant A la date du 7 12 Nous avons encaissé 500 000 Ensuite Le 17 12 Nous avons également Encaissé 1 million A la date du 20 Nous avons remis Par espèce 500 000 Nous avons également Remis 150 000 Le 22 12 Et si on fait le cumul 2 300 000 Moins Le total du crédit Nous avons un solde débiteur De 1 650 000 Et ici Vous pouvez noter avec moi Que le compte caisse Présente toujours Un solde débiteur Parce que vous ne pouvez pas Remettre quelque chose Que vous n'avez pas Si vous avez dans votre poche 10 000 Vous ne pouvez pas remettre 11 000 ou plus Vous pouvez remettre 9 000 5 000 Etc Des montants inférieurs Mais jamais Un montant supérieur Donc Pour ce compte Vous pouvez noter Et que dans une entreprise Vous avez à disposition 1 million Vous dépensez 500 000 300 000 10 000 15 000 Mais une fois Les 1 million Fini Soit il vous reste Quelque chose Soit c'est fini Donc vous avez Un solde débiteur Ou nul Mais le compte caisse Il ne présente jamais Il ne présente jamais De solde créditeur A défaut Il faudra revoir Vos opérations Ici vous avez Le 245 Dans le cadre d'un exercice On peut vous remettre Un compte caisse créditeur Ça dépend de l'exercice Mais donc En réalité Le compte caisse Ne peut pas avoir De solde créditeur Et ici dans le 245 A la date du 3012 3011 Nous avions 5 millions Au 312 Nous avons acheté Une camionnette Pour 10 millions Le total nous fait 15 millions Donc nos matériels De transport à disposition Dans l'institution Est à hauteur de 15 millions Et le compte 245 Présente A la date d'arrêté Un solde de 15 millions Un solde débiteur Maintenant voici Le grand livre Et le report maintenant De l'ensemble De ces écritures Des soldes Va nous donner La balance Et le porté De l'investissement